... Nous sommes là pour marquer un point d'étape dans le cadre du dispositif du Jardin du Héron. C'est un dispositif de plein air où on met en situation une œuvre de grande dimension d'Alain Thomas, sous le viaduc de la ville de Clisson, dans un contexte naturel qui va être végétalisé, qui va aussi permettre un jeu ludique avec la rive opposée d'où se situe ce jardin, avec une paire de jumelles. Et puis, pour terminer ce petit itinéraire, parce que c'est un circuit touristique, il y aura donc une deuxième œuvre qui s'appelle la Cascade de Toucan, qui sera positionnée sur un pignon. Alors à Clisson, ville médiévale, ville touristique, ville avec une vraie histoire, l'idée était intéressante de pouvoir, de manière très singulière, apporter des œuvres, l'artiste connu ou pas. Et c'est le cas sur cette œuvre qui vient sous le viaduc de Clisson. Je pense qu'Alain Thomas est une belle référence parce que c'est la qualité qui, en plus, peut être comprise par tout le monde. Et je pense que ça préfigure des parcours dans la ville qui, au-delà des bâtiments classés monuments historiques, pourraient être des parcours artistiques et culturels. C'est très important pour moi de retrouver mon œuvre dans la nature. Et l'intérêt de la fresque, c'est qu'elle est placée dans un lieu, on va dire, unique, donc sous les voûtes d'un pont. Et par certains endroits, on a l'impression de se trouver dans une cathédrale. Donc je considère que c'est un honneur de faire partie de cet univers.